... En parlant en arménien sur RFI, on voulait également rendre plus accessible le sommet de la francophonie, de parler avec différents acteurs qui sont francophones en Arménie, qui pourraient nous expliquer ce que ça représente la culture francophone ici, la langue française, l'actualité française ou liée à la France ou liée à la francophonie, aux Arméniens qui ne maîtrisent pas le français ou bien le russe, parce que le russe perd sa place de plus en plus avec l'indépendance de l'Arménie en 1991. Dans la réalisation de chaque reportage, il y a des coulisses, et dans ces coulisses se cachent les émotions des journalistes. Je pense que c'est ma première expérience où j'ai beaucoup d'émotions, j'ai du mal parfois à les cacher, mais parfois ça se ressent dans les émissions, et ça a eu un peu une valeur ajoutée, parce que les Arméniens sont assez émotionnels, et j'entends de la part de nos auditeurs arméniens, qui étaient d'ailleurs beaucoup à réagir à l'occasion du lancement de cette programmation, de dire qu'il y a le goût et la qualité française dans cette émission, et il y a de l'âme arménien. Donc je suis fière d'avoir pu combiner les deux. J'aime beaucoup la preuve de l'année selon la FIFA. Les votants, ce sont 170 journalistes répartis dans le monde.